Mon université, elle a coupé l'abonnement à des journaux parce que c'était trop cher. Et donc, tout simplement, moi ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allée devant mon ordinateur pour trouver un article. J'ai essayé d'accéder à la revue et je n'y avais plus accès. Il fallait que je paye moi-même si je voulais y avoir accès parce que la fac ne payait plus. Je dis, pour leur expérience personnelle, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui me disent qu'ils ont peur de l'open access parce que sur l'idée, ils trouvent ça super, mais ils ont peur pour leur carrière. Parce qu'on sait encore que les gros journaux qui sont payants, ils ont encore beaucoup d'influence. Et notamment pour avoir un poste, etc. C'est bien d'avoir publié dans des gros journaux qui sont encore dans des modèles fermés. Donc, il faut payer pour avoir accès aux articles. Alors, un jeune chercheur, il pense à sa carrière. Si il commence maintenant, dans 20 ans, il n'aura pas fini. Dans 20 ans, on en sera où à ton avis ? Moi, je pense que ça dépend de l'implication des jeunes chercheurs. Parce qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs confirmés qui publient dans l'open access. Mais j'ai envie de dire que, eux, leur carrière, elle est déjà en route. Ils sont déjà dedans. Et que nous, par contre, il ne faut pas qu'on ait peur. Et qu'il faut vraiment qu'on s'y mette. Donc, je pense que c'est à nous, dans notre début de carrière, tes arts, post-doc, d'essayer d'inciter, même, de parler de ça à des chercheurs confirmés dans le laboratoire pour essayer de faire bouger les choses, essayer que la démarche, elle devienne plus naturelle et que, justement, on essaye, nous, de dire, on veut publier dans l'open access et qu'on le fasse. Et que, comme ça, on ne se sente pas seul et à se dire, « Oh, mais est-ce que je fais bien de faire ça ? » etc. Non. Les chercheurs payent pour publier leur article, mais ensuite, tout le monde y a accès. Et on n'a plus cette histoire d'abonnement qui coûte cher. Parce que là, effectivement, c'est des sommes énormes. Les facs payent des millions d'euros pour avoir accès aux articles. Et donc, c'est de l'argent qui pourrait, quand même, peut-être servir à faire autre chose. Donc, ce serait bien. La recherche, par exemple, ce serait cool.